L'objet du séminaire aujourd'hui, c'est de faire une sensibilisation concernant les maladies de travail, les maladies professionnelles et les maladies de trajet. Monsieur le ministre, il a inauguré cette séance pour essayer de faire une sensibilisation concernant les nouvelles dispositions de ce texte, la loi 18-12, ainsi que les différences entre l'ancien texte et le texte actuel pour essayer de faire comprendre aux gens et aussi des intervenants et même au niveau des institutions qui étaient présentes aujourd'hui, pour essayer de donner une idée sur l'élargissement, sur la nouveauté de ce texte. Alors, effectivement, dans ce cadre, après l'intervention des intervenants, j'ai fait mon présentation, mon intervention sur le texte dans sa globalité, surtout en ce qui concerne les deux volets, le volet théorique et le volet pratique, le volet théorique pour faire connaître aux gens quelles sont les nouvelles dispositions de cette loi. Bien sûr, avec les arrêtés de décembre 2015 concernant les formulaires de déclaration, aussi quels sont les délais en cas d'accès de travail, en cas de maladies professionnelles, en cas de trajet, quels sont les points de trajet, etc. Et aussi même au niveau du côté pratique, donc on a parlé du côté de la participation de la pratique judiciaire dans l'élaboration de cette loi, parce qu'au moment, il y a beaucoup de dispositions qui ont été changées. Et bien évidemment, le législateur a pris en compte la jurisprudence marocaine sur beaucoup de points, tout ce qui concerne par exemple le salaire, le moyen des salaires, donc il y a plus de moyens il y a simplement les deux derniers mois avec le cumul des salaires, donc ce n'était pas évident et ce n'était pas pratiquable dans le texte ancien de 1963. Et je crois que tout le monde était content pour ça, donc c'était efficace, c'était bien, donc de même le ministère d'April a pris la peine de faire des séances de sensibilisation dans différentes régions du Maroc et c'est une bonne chose pour moi, oui, je vois en tant que pratiquant, en tant qu'avocat, donc je vois que c'est très intéressant et il faut absolument que les gens comprennent exactement ce que ça veut dire l'action de travail, la manière professionnelle, le trajet et même j'ai incité dans la conclusion de ma dernière intervention, c'est qu'il faut absolument que l'employeur doit travailler dans le système de prévention, du un, du deux, il faut respecter la loi du code de travail parce que normalement la loi du code de travail parle de la sécurité des salariés et de la consacrer des textes mêmes qui sont très efficaces. ... C'est une école de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation C'est une école de l'éducation de l'éducation C'est une école 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 de l'éducation